L'école doctorale régionale, intitulée Langues, Pluralités et Développement, a vu le jour en 2010. Elle s'inscrit dans le cadre des projets Horizons Francophones de l'Agence Universitaire de la Francophonie et son programme se déroule sur trois ans. La première singularité de l'EDR est la diversité de profils de ses doctorants. Deux cohortes de doctorants boursiers ont été sélectionnés sur des critères précis après appel à candidature de l'AUF, 12 en 2011 et 9 en 2012. Ils et elles viennent de dix universités de la région Océan Indien Afrique Austral où ils sont déjà inscrits en doctorat et où la plupart sont chargés de cours. Les universités partenaires sont 3 universités de Madagascar, l'université pédagogique de Maputo au Mozambique, l'université de la Réunion, celle de l'île Maurice, l'université des Comores, l'université du Swaziland, celle du KwaZulu Natal et du Cap en Afrique du Sud. L'EDR organise des co-tutels pour les thèses et des séminaires de formation. Une thèse en co-tutels est dirigée par deux directeurs de recherche. Sa soutenance octroie un double diplôme. Dans ce cadre, chaque doctorant bénéficie d'une mobilité dans la seconde université dont il relève, celle de son co-directeur de thèse. Co-tutels et mobilité tissent un réseau régional auquel sont associées trois universités françaises. Outre les co-tutels, des séminaires de formation ont eu lieu à Tananarive, à Maputo, à Antsiranan, et les prochains sont prévus à Tananarive et à Stellenbosch. Durant chaque séminaire, les doctorants suivent les travaux de cinq unités de formation. Ces cinq UF vérifient l'acquisition des fondamentaux d'une recherche de qualité. C'est parti, c'est parti. A Moroni ont été recensés des séances plénières, des cours magistraux pour chaque cohorte, première et deuxième cohorte, des ateliers à échanges oraux ou à supports écrits, des petits groupes de réflexion, des travaux en binôme, des regroupements par discipline, un atelier de tutorat transitoire pour des remédiations spécifiques, Les passations individuelles, où chacun présente l'état de ses recherches, sont systématiques. Elles sont suivies d'un débat collectif, ces passations sont filmées. Entre les séminaires et à distance, les travaux suivent leurs cours. Ils sont évalués par les enseignants-chercheurs du conseil scientifique et ont donné lieu à une régulation de mi-parcours. Donc le déroulement des opérations, vous allez passer un par un devant le jury, qui est ici, donc le conseil scientifique de l'EDR, et nous allons vous décrire l'évaluation que nous avons faite sur la grille d'évaluation que je vais lire. Par ailleurs, je crois qu'il y avait un bon usage des références bibliographiques et des notes de bas de base. Donc moi j'ai mis, correspond aux exigences. Son travail correspond à ce qu'on attend de la première lecture, et on sent qu'elle a fait des lectures de scientifiques et du scientifique. Par rapport à l'atelier, au dernier atelier, c'est vraiment, maintenant c'est bon, vous avez compris. La féligité aussi, il y a encore des colocations à revoir, mais c'est en l'ombre limité, donc en bonne voie. Donc je vous donne le texte. Vous appuyez toujours sur les fiches, et travaillez toujours en fonction de ces fiches, puisque ce sont des points sur lesquels il y a encore quelques erreurs. Voilà. Bien, vous mettez là, ce n'est pas une note de bas de page pour toutes les fiches. Donc regardez ce qu'on doit faire dans une note par rapport à l'intégration de lecture, et aussi les paraphrases. Il y en a trop là, vous mettez, c'est votre phrase, puis après, dès qu'il est venu, il faut s'approprier sa lecture. Donc il y a une amélioration à peu près, en bonne foi. Merci. Je vous remercie, parce que je vous ai remis là tous les documents. Donc depuis, j'ai amélioré, j'ai évolué. Je vous ai envoyé tout ce document en deux semaines de ma mobilité. Durant les un mois et demi, trois semaines que j'étais à l'université Trois-Jules de Natal, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup discuté avec mon co-directeur. Donc c'est pour vous dire que je ne suis plus dans cette phase-là. Les doctorants, de leur côté, évaluent la qualité du déroulement de chaque séminaire selon une fiche standard. Ils la renseignent sous le couvert de l'anonymat, La synthèse de ces évaluations est transmise ensuite au bureau de l'AUF. Le premier objectif de l'EDR est la réussite des thèses en trois ans. Le second objectif est la préparation au métier d'enseignant-chercheur qui ne se résume pas à écrire une thèse. Dans cet objectif, l'UF 5 a mobilisé les doctorants pour organiser un mini-cologue international. Le troisième objectif est la constitution d'un réseau régional de chercheurs francophones. L'EDR a donc créé une plateforme qui mutualise les ressources, maintient les contacts et donne accès au suivi de tous les travaux. Le dispositif de l'EDR a été élargi par le comité de pilotage avec la création du statut de doctorant associé pour des chercheurs non-boursiers de l'AUF. En tant que doctorante associée, j'espère poursuivre, en tout cas entretenir ces échanges avec à la fois les doctorants qui font partie de l'EDR, mais aussi les encadrants, les professeurs qu'on a rencontrés pendant ce séminaire. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Je pense pour deux choses différentes. Déjà, d'une part, j'ai cru comprendre qu'il y a une plateforme au sein de laquelle il y a un certain nombre de données. Après, l'autre élément, c'est la conservation de relations avec des chercheurs de la région. Je trouve que c'est très important. C'est très intéressant de rencontrer et de conserver des échanges avec des personnes qui travaillent sur les mêmes espaces. Ça permet d'avoir une analyse plus complexe et plus large que l'écomore ou Madagascar. Ça permet d'avoir une vision plus large. C'est vraiment intéressant. Je pense que l'une des conclusions de ce séminaire est cette proposition du Conseil scientifique de créer un statut de doctorant associé. C'est essentiel pour l'écomore, pour notre université, parce qu'en fait, nous n'avons pas été associés au processus au départ. Et en même temps, nos doctorants sont isolés, ne sont pas boursiers. Et je crois que ce statut nous permettra d'intégrer rapidement l'EDER et d'accéder à ces ressources et à sa plateforme. Donc pour moi, le séminaire, ça a été aussi un moment de partage. Partage de la connaissance. Partage des inquiétudes devant une thèse, parce que nous avons des jeunes informés. Donc j'ai senti pendant ce séminaire qu'il y a des jeunes qui cherchent leur voie. Et je crois que l'apport du Conseil scientifique a été essentiel. Parce que ces jeunes qui sont arrivés avec des angoisses pour la plupart à la fin du séminaire sont là pour dire nous sommes sur la bonne voie, nous sommes encouragés à aller jusqu'au bout. Donc je crois que c'est essentiel. Un moment de connaissance, de partage et de contact, donc d'enrichissement. Comme vous le savez, l'Université de Comour est une jeune université. Donc participer à l'école doctorale, c'est pouvoir entrer dans un réseau qui permettra à l'université de mettre en œuvre son programme de formation des enseignants-chercheurs qui souhaitent arriver au doctorat et permettre à l'université d'avoir les compétences nécessaires dans son développement. Il faut remercier l'AEF, le Conseil scientifique, d'avoir accepté que les Comour, qui ne sont pas très expérimentés en formation doctorale, puissent accueillir ce séminaire. Voilà, j'ai tout le monde là. J'ai sourire. Allez, sourire, c'est. C'est bon? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada